Hola ! On se retrouve pour parler peau d'orange. You know la peau d'orange ? La peau d'orange, c'est l'aspect que donne la peau à cause de la cellulite. Et la cellulite, c'est quoi ? Eh bien mon cher Jamy, la cellulite ou l'hypodystrophie est un amas de cellules adipeuses classiques mais dont les capacités de stockage sont saturées. Ça bloque ainsi la circulation des liquides dont la lymphe qui transporte les toxines vers les organes aptes à les traiter. Et sauf que ça bloque, ça s'accumule et ça crée une inflammation dans les zones concernées et paf, ça donne la peau d'orange. Grosso modo, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le désordre intérieur qu'il y a dans votre corps. Un petit peu comme les bifisus actifs, ça agit à l'intérieur mais ça se voit à l'extérieur. Ce n'est pas tout, sinon ça serait beaucoup trop simple. La cellulite apparaît à l'adolescence sous l'influence de l'autre gène, sous l'effet de ses hormones féminines, les cellules graisseuses situées dans les tissus sous-coutanés, stockent la graisse et prennent du volume. Il y a aussi évidemment le facteur hiriditaire et hygiène de vie. Et oui, une peau distendue, irrégulière, à l'aspect capitoneuse et à l'origine de gros complexes. Hum, évidemment, parlons des complexes. Oui, 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 quand on est une femme, on a de la cellulite. Toutes les femmes ont de la cellulite, sauf les très jeunes filles, les grandes sportives ou les filles très minces. Mais en règle générale, on a tous de la cellulite. Donc stop le complexe de la cellulite. Une femme a de la cellulite et tu mets un gros pied-bouche à Instagram parce que Photoshop est un réel fléau sur la normalité du corps. Est-ce que tu complexes d'avoir une bouche ? Pas vraiment, hein ? Alors pourquoi du complexe d'avoir de la cellulite alors que tout le monde a une bouche et tout le monde a de la cellulite ? Mais quoi de plus malin et génieux que de créer un complexe sur ce que tout le monde a ? Et oui, parce que énorme complexe égale énorme business. Huile, ventouse, massage, machine à torture. A la base de la base, j'ai voulu faire cette vidéo parce que tous les étés, on me rabâche les oreilles. Que ça soit Instagram, Story, Youtube ou candidater les réalités des « Oui, si tu es complexe de ta cellulite, utilise... » Mais ta gueule ! Laisse ma cellulite, elle est très belle. Bon, plus sincèrement, je me suis dit que comme je fais des vidéos à moi sans, à moi avec, j'allais faire une vidéo à moi avec cette ventouse que tout le monde nous vend comme miraculeuse. Bon, vous connaissez toutes ces petites ventouses. Il faut faire des bas, des hauts, des ronds, des carrés, etc. Comme ci, comme ça, c'est censé vous enlever la cellulite, être miraculeux. Tout le monde en parle, tout le monde est en mode « Waouh, c'est fou ! » etc. Et je me suis dit « Bon, je vais la tester avec des huiles anticellulistes et on va voir si c'est vrai ou si c'est faux. » Tous les matins, je sortais en chantant de ma douche prête à subir ma séance de torture parce que clairement, hein, ça fait mal, ça fait mal, hein. Je me baladais avec le cul rouge dans mon appart, tout allait bien et je me suis dit « Fais-le bien ! » Donc j'ai bien lu la notice, genre vraiment, fais les trucs pendant tant de temps, etc. C'est hyper contraignant, c'est hyper douloureux. J'ai tenu un mois. Au bout d'un mois, j'étais toute contente, je me suis dit « Allez, comme t'as fait la photo avant, maintenant tu vas regarder le après dans le miroir. » Et là, je me pose devant mon miroir et là, je me suis clairement dit qu'on s'était foutu de ma gueule. J'avais autant de cellulite, genre, t'avais pas bougé, c'était là, posé, tranquille, j'étais en mode... J'ai fait un mois de torture pour rien du tout ? C'est ça le truc miraculeux que tout le monde vend ? Évidemment, je me suis dit « Bon, peut-être que tu l'as mal fait, peut-être que ça fait pas assez de temps, etc. etc. » Donc, mets un message sur Instagram, demande à tes abonnés si elles l'ont fait et ce qu'elles en pensent. Et là, vos avis, vos avis, vos avis, oui. À la grande majorité, vous avez tous dit, sauf une personne, voire deux, trois, la même chose que moi. Moi, je le fais, mais je pense que je le fais pas assez bien ou pas assez longtemps, du coup, je vais peut-être le faire plus longtemps et mieux pour voir ce que ça donne, parce que sinon, ça marche pas vraiment. Eh, vous vous êtes pas dit que vous vous êtes juste fait niquer dans cette histoire ? Non ? C'est pas vous... Non ? Tout va bien ? Comme par hasard, pour ceux qui vous vendent ça et qui sont payés pour vous le vendre, ça marche, mais sur les gens lambda, comme vous et moi, ça marche pas. Donc, peut-être que... C'est peut-être ça le problème ? Non, tout ça pour vous dire que cette ventouse, c'est vraiment n'importe quoi. Il faut arrêter d'être des pigeons et donner de l'argent à des gens qui vous prennent pour des pigeons. Attention, attention, avant de me faire jeter des ventouses à la tête, j'ai quand même des petites choses à dire. Oui, cette ventouse, c'est de la merde, elle vous enlève pas la cellulite, mais elle fait quand même des petites choses. La seule chose que j'ai remarquée, c'est que cette ventouse m'a rendu la peau plus ferme et je pense qu'elle peut vraiment aider à prévenir la future possible cellulite qui va arriver à cet endroit. C'est tout ce que j'ai remarqué, donc on peut pas dire que ça sert à rien, parce que si vous avez très peu de cellulite, vraiment genre de la cellulite en surface et la peau un peu distendue, cette ventouse peut peut-être vous servir. Mais personnellement, pour moi, ça ne vaut pas vraiment une séance de torture. Cependant, je me suis dit, bon, allez, tu continues à faire ça, mais avec ça, tu introduis du sport, c'est-à-dire une heure de sport par jour avec Insanity, plus une bonne alimentation. Et miracle, j'ai quasi plus de cellulite, c'est fou ça ! Je vous montre les photos avant, après. Même moi, j'étais étonnée parce que j'y croyais pas, je pensais que ma cellulite allait rester toute ma vie sur mes fesses, parce que ça, c'est un petit bout de mes fesses que j'ai bien zoomé pour pas trop. Voilà, après j'ai des petites vergitures qu'on voit beaucoup moins sur la photo 2, mais en soi, j'ai vraiment été bluffée par ce résultat. C'est fou, pourquoi les influenceurs ne vous disent pas « Ben, mon, j'ai fait du sport, c'est très bien pour tasser l'udite ? » Évidemment, parce qu'il ne touche pas d'argent dessus ! Non, ça serait trop facile ! Oui, je suis mauvaise langue parce que certains influenceurs vous disent « Mangez bien, faites du sport, etc. etc. » Mais en soi, mangez bien, faites du sport et n'achetez pas cette merde à 15 balles. Ça, c'est sincère. Je suis aussi mauvaise langue parce que oui, le palpé roulé, ça fonctionne très bien. Je suis mauvaise langue aussi parce que oui, les grosses ventouses, les grosses machines de torture et tout ça utilisées en institut, ça fonctionne bien. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même publicité mensongère parce que ça ne vous enlève absolument pas votre cellulite, ça vous la réduit. Mais du moment où vous arrêtez en institut, elle revient. Du moment où vous ne le faites pas tous les jours, ça revient. Et ça ne vous aide pas forcément dans le temps. Donc l'alimentation et le sport, niveau qualité-prix, il n'y a rien de mieux. Si vous avez de la grosse cellulite incrustée depuis des années comme moi, vous devez, tant pis. Mais en soi, il faut accepter que ça ne disparaîtra sûrement jamais. Cependant, malgré tout, tu complexes énormément, tu n'arrives pas à passer de ça parce que la société a réussi son petit taf machiavélique. Eh bien, j'ai quand même décidé de vous faire des astuces pour diminuer. Je dis bien diminuer et pas enlever parce que ça ne vous enlèvera jamais. Le maximum de cellulite. Donc, c'est parti. Déjà, il faut savoir quel type de cellulite tu as. Donc, il y a la cellulite adipeuse. C'est une cellulite molle, indolore au toucher. Elle apparaît quand vous pincez votre peau. Ensuite, il y a la cellule aqueuse. C'est une cellulite qui s'accompagne d'une rétention d'eau importante. Et pour terminer, il y a la cellulite fibreuse. C'est une cellulite dure et douloureuse au toucher. On dit qu'elle est infiltrée. Elle est installée depuis longtemps et va donc être plus difficile à déloger. Coucou, c'est celle que j'ai. Oui, parce qu'on peut cumuler les trois. Je vous mettrai le petit tableau en barre d'infos parce que ça peut être en fonction des zones, etc. Mais quoi qu'il en soit, les conseils que je vous donne, grosso modo, ils sont applicables à tous les types de cellulite. Numéro 1. Bien manger et faire du sport. Alors non, ça, ce n'est pas un complot de la société de bien manger et faire du sport. C'est quelque chose qui révolutionne tous vos problèmes. À chaque fois qu'il y a un problème dans votre vie, vous avez remarqué qu'on vous dit « faites du sport et mangez bien ». Il n'y a rien de mieux que de bien manger et faire du sport. Alors pourquoi on s'entête à acheter des crèmes à 15 balles au lieu de lever son gros cul du canapé pour aller courir ? Je ne sais pas. On est cons, clairement. Même moi, je suis un peu con là-dessus. Bon, maintenant, ça va. Mais ouais, ça m'a mis quand même 25 ans. Il y a aussi à ce qui paraît les vitamines C et le zinc qui vous aident à éliminer tout ça. Je ne sais pas comment ça fonctionne, etc. J'ai vu ça sur Internet. Je vous avoue tout. Mais voilà, je vous le mets là. Numéro 2. Oh, on boit de l'eau. Pas de soda. Aussi, pourquoi on boit des sodas ? L'eau, c'est si pur. C'est quelque chose... C'est une création divine. Je ne crois pas en Dieu, mais pour moi, l'eau, c'est quand même une création divine. C'est si pur. On a de la chance d'être dans des pays où on peut boire tous les jours, avoir accès à l'eau courante, mais on se fait chier à boire des sodas. Ça non plus, je ne comprends pas. Numéro 3. Massage et étirement. Les gommages, les massages, les trucs au mardeau café, tout ça, les étirements, etc. Ça me fonctionne bien pour la cellulite, puisque ça attire votre peau, ça fait tout ci, tout ça. Oui, à ce qui paraît, il y a aussi des huiles essentielles et tout ça. Mais encore une fois, je ne suis pas une huile essentielle girl. Voilà, mais je sais que ça peut exister. Numéro 4. Tabac, stress et tout ça. Oui, bon, ça, vous connaissez. Tout le monde vous dit que ce n'est pas bien depuis des années. On est tous d'accord, mais c'est super dur à faire sans. On est conditionnés à se stresser pour rien, et puisque de toute façon, on est complexés pour tout. Tout ne va pas, on est habitué à se plaindre, etc. Il faut éviter ça aussi. Et puis, c'est tout. Cependant, le conseil que je peux vous donner, qui marche à 100% et qui coûte rien, c'est celui qui marche le mieux. C'est d'accepter que vous êtes une femme, d'accepter que vous avez un corps, d'accepter que vous avez de la cellulite, que vous avez des vergétures et tout ça, tout ça. Que votre corps change, que votre enveloppe charnelle et corporelle qui fait que vous existez va évoluer, va grossir, va maigrir, etc. au cours de votre vie. Et que c'est comme ça que ça arrive à tout le monde et que vous êtes belle, genre vraiment, vous êtes très bien, genre c'est pas grave d'avoir de la cellulite, c'est pas grave d'avoir des vergétures, c'est pas parce qu'il y a un petit con qui vous a dit ça il y a 3 semaines qu'il est plus malin, genre il veut quoi lui ? Déjà il a de la chance d'avoir d'ostrogène parce que l'ostrogène ça casse les couilles. C'est votre corps, aimez-le comme il est, au lieu de mettre des 15 balles dans des crèmes anticellulites, mettez des 15 balles dans des crèmes solaires pour vous protéger du soleil l'été. Vous voulez pas de cellulite, vous voulez être hyper ronzé, vous voulez ci, vous voulez ça. Et quand il y a quelque chose qui va pas, quand il y a une maladie chronique ou autre, c'est là que vous commencez à vous intéresser à lui, à vous dire oh là là j'ai fait de la merde, mais c'est souvent trop tard. Alors ce corps là que vous avez, aimez-le, chemisez-le et arrêtez de le maltraiter pour tout et n'importe quoi. Bon voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, moi je m'en vais faire ma valise de ce pas. Je découvre des choses en vidéo, ça je l'avais pas avant non plus. Et comme ma cellulite, avant je faisais ma belle en mode oui moi j'ai pas de cellulite auprès de mes copines et quand j'ai eu 18 ans, je sais pas pourquoi j'ai eu super tard mais là j'ai rattrapé tout ce que j'avais perdu. Bref, je m'en vais faire ma valise parce que demain je pars à Londres pour deux semaines. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram, je vais vous partager tout ça tous les jours. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur la chaîne YouTube, donc à vous abonner, à vous mettre un petit like, en commentant la vidéo, en mettant un petit commentaire, ça me permet de vivre, de faire suivre ma chaîne. En plus j'ai arrêté pendant un petit moment et YouTube n'aime pas trop ça puisque business is business. Je compte sur vous, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et au fait, petit truc pour les cours, vous me demandez beaucoup beaucoup d'infos, donc oui j'ai eu ma première année de psycho. Tout s'est très bien passé, même mieux que ce que j'avais pensé mais je vous en parlerai en août. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et je vous souhaite un bon week-end. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501